Salut Joselito. Salut Philippe, tu vas bien ? Qu'est-ce que t'as foutu cette semaine ? Cette semaine, j'ai médité sur le leadership. On pourrait même pas l'a pas répété celle-là. J'ai médité sur le leadership. J'ai pas déprimé, les gars, parce que là, évidemment, dès que j'arrête de raconter des conneries, que je dis des trucs sérieux, les gens pensent que je déprime. C'est un truc de fou. Ou que tu es aigri. Ou que je suis aigri, ou que je suis acerbe. Non, il faut arrêter, déconnez pas, je suis une bonne heure. Alors que tu es accroate. Alors que je suis... Comment ? Accrobat. Accroate. Qu'est-ce que c'est ça ? Accroate. C'est comme acerbe, mais un peu plus au nord. Ça va partir en vrille. Alors, bonjour et bienvenue dans le podcast qui part en vrille tous les mercredis. C'est vendredi, Joselito. C'est vendredi, mercredi. Ah oui, c'est parce qu'en plus, on ne l'enregistre pas. Mais on ne peut pas dire les choses comme elles sont. On l'enregistre le mercredi, mais on dit que... Alors, mets-toi dans la peau de tes auditeurs. Tes auditeurs, tu écoutes tous les vendredis, pas tous les mercredis. Alors, chers auditeurs qui m'écoutaient tous les vendredis, d'accord ? Nous partons en vrille tous les vendredis dans les oreilles des auditeurs. Voilà. Alors, chers auditeurs, moi, mes semaines, elles commencent le mercredi, elles se terminent le mercredi d'après. Donc, voilà. Vous écoutez le vendredi parce qu'il faut bien que ce truc-là soit démoulé. Il y a beaucoup d'éditions à faire, tout ça. C'est compliqué. C'est mieux que ça. Ils n'écoutent pas le vendredi d'après, mais un vendredi encore après parce qu'il y a un buffer. Alors là, imaginez. Donc, voilà. Nous ne sommes pas en direct, sachez-le. Mais cette semaine, oui, j'ai médité sur le leadership. Alors, on mettra le lien. Il y a un excellent podcast où tu parlais de leadership. Il y a quoi ? Il y a un peu moins de deux ans, chez Ludovic Salen ? Oui. Coucou, Ludovic. Chez Ludovic Salen et SLN Web. On parlait de leadership. On parlait de marketing et leadership. Mais franchement, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, pour le succès en tant qu'entreprise, il faut se spécialiser. Tu choisis un produit, un secteur. Tu résous un seul problème et tu deviens millionnaire. Alors, l'autre option, c'est… La spécialisation, c'est pour les insectes. Yes, ça s'aime bien. N'étant pas un cafard, j'ai beaucoup de respect pour mes amis cafards. Les cafards ne sont pas des insectes sociaux spécialisés, mais plutôt les abeilles, les fourmis et peut-être les termites. Ah, n'étant pas une abeille non plus. D'ailleurs, si on revient aux jeunes égoïstes, il y a des trucs incroyables sur la génétique des insectes sociaux. C'est un truc de malade. Et j'ai tout oublié, donc je n'irai pas plus loin que ça pour une fois. Je vous encourage à lire sur le sujet, c'est démentiel. Le truc, c'est qu'on a plusieurs clients dans plusieurs secteurs. Donc, cette histoire de leadership, ce n'est pas juste de dire, tiens, c'est sur le e-commerce, tiens, c'est sur le B2B, tiens, c'est HubSpot, tiens, c'est Shopify, tiens, c'est rien du tout. C'est juste qu'arrive un temps, tu arrives dans un projet, que tu arrives proprement dans le projet, bonjour, j'ai un projet, blablabla, ou que tu sois littéralement parachuté dans un projet, genre, tiens, gars, j'ai signé un truc, viens, viens jouer avec moi, ça va être plus fun qu'on le fasse à deux plutôt que je le fasse tout seul. J'arrive à cette conclusion, tu commences, tu as tendance à commencer par les, tu dis alors, les outils, les KPI, on va parler des objectifs, ben voilà, les objectifs. Start with why. Ça soit smart, le start with why, les valeurs, le blabla, le bidule, et puis d'un seul coup, dans ta semaine, tu as quelqu'un en face de toi qui te dit, alors attends, parce que moi, ça fait cinq ans que je fais ça, d'accord, est-ce que tu dis, ben j'ai déjà eu l'idée, c'est même moi qui l'ai proposé, alors un, il ne faut pas commencer à me courir comme ça sur le haricot. D'accord, bon, et ton égo, j'en ai rien à foutre, moi, je ne suis pas là pour démontrer que je suis bon, je suis là parce que j'ai un objectif, que je veux l'atteindre et que j'ai du business à faire. Donc, que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je m'en branle, que tu t'aimes ou que tu ne t'aimes pas, je m'en foutre, et ne me parle pas ni de ta mère, ni de ton père, ce n'est pas mon problème. Et là, et là, à ce moment-là, ton histoire, ce n'est plus Google Sheet, ce n'est plus Team, ce n'est plus Zoom, ce n'est plus tes KPI, ce n'est plus tes OKR, c'est que tu as en face de toi un être humain, et que cet être humain-là, tu lui demandes… Il a à peu près autant de volonté que toi, donc s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Ben ouais, c'est ça, tu te dis, merde, je suis en face de quelqu'un qui, à ce moment-là, la personne n'a pas envie. Et là, tu n'en as qu'un, mais en vrai, si tu arrives sur un projet comme ça, tu peux en avoir 10, 20, 30, 50 ans. Parce que ça m'est arrivé, ça m'est arrivé cette semaine. Et 1 contre 100, bon courage. Waouh, j'étais face à un individu, et je me suis dit, merde, j'ai appuyé sur quel bouton ? D'accord ? Et j'ai tilté que je me suis… j'ai vraiment fait un petit pas en arrière. C'est super bien passé, j'ai expliqué à la personne, j'ai dit, écoute, mais pour de vrai, en plus, je lui ai dit spontanément, je dis, mais je ne suis pas là pour qu'on me dise que je suis bon, quoi. Je suis bon, je le sais, donc je m'en fous, ce n'est pas mon sujet. C'est juste qu'on a des objectifs, on a des trucs à faire, on n'arrive pas à les atteindre. Et là, je suis obligé de passer par toi. Et étape 1, proposition 1, je t'écrase en mode tank, je te passe par-dessus. Étape 2, je te mets dans le truc et puis on le travaille ensemble. Et je me suis demandé à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est un avion qui passe chez toi ? C'est la première fois que j'entends les avions passer. J'ai une rue avion, ouais, j'ai laissé la fenêtre ouverte, j'ai été un peu optimiste sur le micro directionnel. Pardon, ce n'est pas un souci, il marche super bien. Ah, je suis content. Non, non, stop, on fait une pause. Parce qu'à chaque fois, tu me dis, ouais, ton micro, c'est quoi ce bordel ? Il est machin, il est bidule, comment tu le tournes, machin ? Là, le tien, tu as vu ? J'ai entendu l'avion. Si ça recommence, tu me dis, je fermerai la fenêtre. Non, tranquille, ça va, ça passe. Je me suis dit, mais si j'ai cette personne-là, ça fait que je me suis posé et j'ai balayé un peu les projets et les clients. Et je me suis dit, ok, est-ce que je ne suis pas en train d'atteindre un moment où ça y est ? Je ne sais plus quand tu m'as dit, non, mais le job que tu fais de toute façon en tant qu'intégrateur, si tu n'as pas des gens qui te détestent, c'est que tu ne fais rien, quoi. C'est que tu n'es pas en train de faire ton job. Tu me l'as sûrement dit autrement, mais il y avait quelque chose. J'ai entendu la même chose chez Taleb aussi, où il disait, quand il était trader, c'est-à-dire son métier d'origine, ou sa nationalité d'origine, comme il dit. Le boss l'a appelé une fois en disant, tout le monde a l'air de t'apprécier là, tu ne dois pas faire les choses comme il faut, il y a un truc qui ne va pas. C'est exact, mais c'est ça, Philippe, tu te rends compte que tu ne peux pas dire. Enfin, quelqu'un qui dit, je fais du management, toute la gestion du changement, et que tout le monde dit, oui, tu es quelqu'un de super, il y a un blême, je ne change que dalle en vrai. Parce que dès que tu bouges les lignes, forcément, tu vas emmerder du monde, forcément, et le changement, c'est inconfortable au possible. Et je m'aperçois que j'arrive sur cette phase de… Alors, il s'est trouvé que dans la même semaine, j'ai des projets très différents qui arrivent à peu près au même stade de maturité. et je ne peux pas me raccrocher à des Google Sheets, je ne peux pas me raccrocher à des analyses. Enfin, c'est là où le côté data-driven est super intéressant, le fait d'avoir de la donnée pour démontrer des choses, discuter, engager des conversations. Mais là, on a un vrai sujet de leadership où je dis, OK, là, comment je passe le gap ? Comment je monte la marche, en fait ? Comment j'accompagne les individus avec qui je travaille ? Et je ne peux pas me passer d'eux, je ne peux pas externaliser tout un tas de gens, etc. Comment je les fais grimper en disant, ah non, là, c'est compliqué à passer. Je sais, ça va être inconfortable, mais il faut y aller. On n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu nous partages ? On voit quelque chose ? Ouais, je vois bibliothèque, retour, allez, A, A, A. Mais tu ne vois pas l'écran ? Non. Ah, ça ne marche pas. Bon, dommage, je tentais un truc. J'ai tenté, hop, ça non, j'ai eu que le haut de ton écran, vraisemblablement. Il manque un petit bout. Si je le fais, bureau entier comme ça, si je fais ça ? Ah, ah, yes. Ouais, vas-y. Allez. On va illustrer un peu parce que je… Paradoxical frame of mind. Ah oui. Je sens que… Explique un peu, explique un peu ce que c'est. Alors ça, c'est un bouquin qui s'appelle « Les secrets du consulting » et qui est plein de punchlines assez incroyables. Et notamment, il y a cette idée qu'on appelle un consultant parce que ça ne va pas, mais on ne peut pas admettre que ça ne va pas parce que quelqu'un va avoir, du coup, va « look bad », comment tu peux dire ça ? C'est mauvais pour l'image des gens qui avaient mené les choses jusqu'ici, qui est quelque chose qui n'aille pas. Donc c'est-à-dire que le consultant doit arriver pour résoudre un problème, mais pas trop, parce que sinon ça montre que… Donc en gros, il faut qu'il arrive et qu'il fasse une sorte d'optimisation marginale parce que s'il change tout et qu'il décuple les résultats, la personne qui gérait le truc avant, franchement, n'a pas l'air au sommet de sa gloire. Et ça crée un vrai paradoxe dans le consulting. Donc là, il y a une phrase assez marrante, tu vois, on n'appelle pas un consultant parce que ça marche, on appelle le consultant parce qu'il y a un problème logique, enfin logiquement, ça ne marche plus. Donc tu arrives forcément quand il y a un problème, quand c'est coincé, etc. Je vais fermer la fenêtre. Hey ! Il y a des gens qui voyagent, qui prennent l'avion, c'est quoi ce délire en fait ? Faut arrêter ça tout de suite quoi. Il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a encore, heureusement. Il y a une pandémie là, je ne sais pas si vous êtes au courant. J'étais à la plage dimanche. Mon peli, il y a l'aéroport qui passe juste sur la plage devant. Il n'y a pas beaucoup d'avions du coup ? Un seul. D'habitude, cette saison, il y en a quand même un petit peu plus. Un seul. Ben ouais, ouais, on arrive à ce moment-là où t'es tiraillé. parce que tu vois le potentiel, tu dis, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est-à-dire qu'on va quitter, quelque part, on a fait le POC, après le POC, on a mis en place, on a fait un prototype et maintenant, il faut y aller. Il faut passer au projet, il faut passer à la vitesse supérieure. Et là, tu dis, merde, ça coince dur, j'ai quoi comme outil ? J'ai quoi comme méthode ? J'ai quoi comme approche pour passer ce moment qui est assez délicat ? Si la logique marchait toujours, personne n'aurait besoin de consultants. Donc, les consultants sont toujours confrontés aux contradictions. C'est pourquoi j'encourage les consultants. Soyez pas rationnels, soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Soyez raisonnables. Putain. Mais non. Mais non. Comment je fais ? Non, mais non. Comment je fais, Philippe ? Soyez raisonnables. Alors, de l'autre côté, je lis du Oussama Marre. Que j'en reçois dans ma boîte mail avec ce stack. Et c'est là qu'est la différence entre le startup et la PME, c'est que la startup peut se permettre de n'embaucher que des gens prêts à changer, prêts à s'arracher et personne d'autre et de virer tous les gens qui ne se conforment pas à ça. Mais tu ne peux pas faire ça ailleurs qu'en startup parce que tu dois gérer un existant ou tu dois gérer une nouvelle taille et une taille où tu ne peux plus être aussi difficile. Donc, c'est la différence entre un Oussama et un, comment il s'appelle, Weinberg. C'est une horreur. C'est une horreur. Il faut bien imaginer que... Je suis déchiré. Je suis déchiré. C'est-à-dire qu'au quotidien, je dois faire... Nous sommes un paradoxe. C'est que ça déchire. Je suis déchiré. Il y a Siri qui va me dire quoi ? Il se met en marche. Je suis déchiré. Siri, vas-y, je peux faire quelque chose pour toi, moi aussi. Je suis déchiré. Je suis déchiré. Je suis déchiré. Je suis déchiré. It's always a people problem. Attends. La loi de Marvin. Ah. Quoi que le client soit en train de faire aujourd'hui, promets-lui autre chose. Enfin, dis-lui de faire autre chose. Parce que si t'arrives et que tu dis aux gens, continue à faire ce que vous faites déjà, ils le prennent assez mal en général. Même si, de nombreuses fois, c'est ce qu'il faudrait leur conseiller de faire. Ne changez surtout rien, mais améliorez-vous. Ouais, mais tu peux pas, t'imagines, mais c'est... Faudrait que les auditeurs aient quand même accès à nos conversations. Des fois, c'est... Alors, regarde celle-là. Ne promets jamais plus de 10% d'amélioration parce que sinon, personne va te prendre parce qu'ils vont se dire, si ça se trouve, il va vraiment y arriver et ça prouvera que j'étais nul. Si t'arrives à faire plus que 10%, fais en sorte que ça se remarque pas. Ah, mais c'est ça. C'est horrible. Au contraire de ce que te dit le client, il y a toujours un problème. Parce que le client, il va te faire rentrer en te disant, non, il n'y a pas de problème. C'est juste pour voir si on peut faire des petites améliorations. Alors, moi, je travaille encore avec des boîtes assez petites, encore plus petites que toi. Donc, j'ai pas trop encore ces problèmes-là. Ah, mais imagine que c'est... Quel que soit l'apparence du truc au début, au début du contrat, c'est toujours un problème de personne, évidemment. Oui, oui. Clairement. Clairement. Mais on commence bien par start with people et c'est clairement ça. Enfin, c'est... Oui, start with humans, c'est les clients, mais c'est aussi symétrie des attentions, c'est aussi en interne. Mais oui, tout le temps. Regarde les collaborateurs, regarde le truc. Mais Arnaud me disait ce matin, ah oui, parce qu'il me dit... Ah, mais Arnaud Pelletier, il bosse pas mal avec des grandes organisations. Il me dit, ah non, mais c'est le changement. Alors, tu vois, c'est pas compliqué, José Lito. Tu prends la sociodynamique. Ah, il me sort une super matrice. Merci, Arnaud, parce que c'était très bien. Il te dit, bon, tu vois, il y a 20% de pour, 20% de contre et 60% de suiveurs. Je dis, ouais, mais quand t'es dans une boîte où ils sont 10, t'es dans la merde, parce que tout repose sur une seule tête. Il me dit, bah ouais, il faut faire bouger les gens. Si t'es dans une division d'un grand groupe où il y a 600 personnes, tu dis, bon, j'ai 20% de détracteurs, j'arrive à en retourner 3-4%, ça fait déjà du monde, je vais basculer quelque chose. Mais quand t'es dans une boîte de 10, de toute façon, t'as vite fait de repérer les individus, et tu dis, cette personne-là, je suis mort. C'est facile, là, t'en as qu'une, tu peux la virer, c'est bon. Bah non. Bah non, t'es consultant, t'es pas le bosse. C'est pas une start-up, donc je peux pas la virer. Elle est là depuis l'empèvre, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle fait mes 20% de détracteurs à elle toute seule, je suis mort. Mon projet est mort, c'est mort d'avance. Il faut la sous-doyer, quoi. C'est ça. Et comme ça, on montre à tout le monde qu'on récompense les gens qui sont pas dans le bon mood. Ce qui est idéal pour construire une culture. Alors, j'aime bien celle-ci aussi. Donc voilà, celle-ci, on la connaît bien. Je suis le premier coupable. Je préfère avoir raison que de gagner. J'aime bien celle-là. Les gens qui pensent qu'ils savent sous sont faciles à tromper ou facile à... Comment tu veux dire ? Ah, comment tu dis ça ? Facile à tromper, on va dire. D'aduper, ouais. D'aduper, ouais. D'aduper, ouais. Ouais. Ah non, mais c'est... Ah, celle-ci est terrible aussi. Le consultant qui peut pas s'empêcher de résoudre des problèmes, quitte à foutre la merde. Opti... L'optimitis. Alors, il y en a une autre dans le bouquin qui est assez énorme. Je vais voir si je la retrouve dans le texte, qui est aussi sur le problème de l'environnement. C'est-à-dire que... Et alors là, pour le coup, c'est pour ça que le consultant est utile. C'est que quand tu es dans l'environnement, tu deviens comme l'environnement. Et comme il dit, c'est le cornichon qui se fait pickled, qui se fait mariné. C'est pas la marinette qui se fait cornichonner, quoi. C'est toute la difficulté, hein. C'est parce que c'est pareil, quand tu parles de consulting, il y a... Tu fais... Alors, en plus, je suis pour le coup dans plein de niveaux différents. Donc, tu peux... Soit t'es là une demi-journée, une journée, ou un truc dans le genre. Tu passes très ponctuellement problème-solution, pif-paf, un truc très précis. Soit tu t'incrustes et tu te dis, ah bah tiens, skin in the game. On va y aller, on va s'incruster. Et un des enjeux du leadership, c'est de tenir cette position. Là, en l'occurrence, c'est un exercice intéressant d'être beaucoup dedans. Et quand même, en termes de mindset, d'être toujours à l'extérieur. C'est obligatoire. C'est très mal vécu. C'est obligatoire. Ouais, mais c'est super difficile à tenir. Parce qu'on te dit, ouais, mais toi, tu veux pas être dedans, en fait. Donc, tu veux pas être avec nous. Non, c'est pour ça que je vaux plus que vous. Ah ouais, mais tu peux pas dire comme ça. C'est catastrophique. Déjà là, t'imagines quand moi j'arrive... Non, parce qu'après, tout le monde va vouloir t'imiter et ça va casser aussi le... Alors, ça peut être ça, mais tu t'imagines la tête de la personne quand je lui ai dit, mais je suis pas là pour prouver que je suis bon, je sais que je le suis. Alors, pour ceux qui me connaissent, avec mon bon syndrome de l'imposteur, tout le monde a pigé que j'exagérais à mort. On sait que tu mens. Mais au moment où je le dis, en fait, j'ai aucun problème. Parce que là, je suis convaincu, en fait. Tu vois, j'ai même pas de syndrome de l'imposteur. À ce moment-là, je sais que... Dans le contexte, t'es sûr de toi ? Je suis sûr de toi et ce que je suis en train de faire est bon. Je sais que c'est ce qu'il faut faire et que je le fais bien. Et... Mais c'est... Ça a craqué, quoi. J'ai senti mon interlocuteur craquer intérieurement en disant, mais qu'est-ce que ce mec est en train de me dire ? Il est devant tout le monde en train de dire qu'il est bon. Même pas, il chie dessus, quoi. Enfin, tu sens que culturellement, ça se fait pas, quoi. Et quand t'es sur un projet chez d'autres clients, t'arrives sur un projet où là, je suis beaucoup plus... J'interviens de façon ponctuelle et que je commence à dire... Alors, je sais pas pourquoi je suis là, mais ce que je sais, c'est que je sers, mais strictement à rien. Parce que ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Enfin, t'as déjà fait ça, toi, une espèce de... Tu fais une espèce de réunion en trois langues où tu traduis un petit bout d'une langue à l'autre pour quelqu'un d'autre. Parce que, enfin, c'est la merde, quoi. Tu dis, il n'y a rien. Il n'y a rien là-dedans. Et... Tout le monde parle anglais, c'est bon, quoi. Soit tout le monde parle anglais, soit tout le monde parle, je sais pas, français, espagnol, italien, ce que tu veux. Mais tu fais un micmac comme ça, tu fais des réunions qui ne servent à rien. Et tu te dis, mais en fait, ce truc ne sert à rien. Sauf que quoi ? Bah, tu te fais jeter de la mission. On dit, bah, dehors. Mais il faut accepter de dire, bah, ok, bah, il y a quelque chose à foutre, quoi. J'ai pas de valeur ni pour toi ni pour moi. Bah, je pars faire autre chose. C'est toi qui me disais que Elon Musk disait, enfin, le... Restez pas dans des réunions, vous n'avez rien à foutre. C'est ça. En interne, il a dit, c'est... Si on vous trouvait à traîner dans des réunions, vous n'avez rien à faire. Et là, j'ai lu plus récemment, Steve Jobs virait les gens des réunions parce que c'est le pire truc. Et dès que la boîte est un peu grosse, c'est naturel. Les gens veulent être dedans pour savoir ce qu'ils se disent. Les... Les autres veulent que tu sois là pour que tu saches ce qu'ils te disent. C'est... Ah oui, viens, on fait une réunion et on va inviter qui ? Un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Mais pourquoi ? Bah... Bah, parce que c'est une réunion importante. Bah, ouais, viens, on reste tous les deux. C'est important. Regarde ce qu'il dit lui. Pour pas te faire trop concombrer par ta saumure ou l'inverse. Il dit, tu dois... Pour pas te faire trop pickled. Il dit, limite, va bosser pour d'autres clients gratos. Mais juste, passe pas tout ton temps avec un seul client. Tu vas mourir. J'aime bien le... Les psychiatristes, les psychiatres deviennent fous. Un petit système qui veut changer... Un petit système qui veut changer un gros système via un contact long et continu et... Bah oui. C'est la plus grosse probabilité que ce soit lui qui change. Bien sûr. Mais... Ouais, alors, ça pose toujours la question aussi de... Quand t'es... Tu vois, quand t'es dirigeant d'une entreprise, tu te dis... Je prends un consultant. Parce que ça arrive aussi, Philippe, pour être clair. C'est-à-dire, tu arrives dans des PME. T'as une armada de consultants. Ils se font tous passer là. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'en parlais il y a quelques mois en disant, mais... Il n'y a pas un tiroir. Un tiroir. Un tiroir. Des strates. Alors, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait ? Soit je prends des consultants. Ils ne font que passer et ça ne sert à rien. Soit je prends des consultants. Je les intègre plus longtemps dans mon organisation. Ils se font bouffer par l'organisation. Ils ne servent plus à rien. Ce matin, avec Arnaud Pelletier, on travaillait sur la notion de délégation. Je trouvais que c'était intéressant parce que... Je me disais, mais en fait, on délègue et on n'a pas de méthodo pour faire ça. Pour faire de la délégation. On délègue. Allez, hop. Tiens, toi, viens là et tout. Je te délègue une partie de mon truc. Je disais, finalement, les agences, c'est pareil quand tu es client. Tu délègue à ton agence. Tu dis, tiens, prends en charge le marketing. Qu'est-ce que tu veux ? Plus de clients. Et Arnaud me disait, mais non, il y a une méthode. La délégation, ça ne se fait pas n'importe comment. Et je dis, tu sais, quand tu es une agence, finalement, tu demandes à tes clients. Mais c'est quoi l'objectif ? Dans quelle temporalité ? Pour quelle finalité ? Etc. Fais-moi le pitch de ton truc. Quels sont les chiffres actuels ? Quels sont les chiffres visés ? Et il me dit, bah ouais, c'est normal. Je dis, non, non, tu passes pour un chiant. Tu es super chiant. Et je dis, en même temps, c'est pour ça que tu as des agences qui aujourd'hui n'ont pas obligation de résultat. Mais si tu veux des études de cas à succès, tu es mieux à te faire envoyer balader par les gens qui trouvent ça chiant. Ouais. Ouais, bah ouais. Et d'ailleurs, regarde, ce que tu viens de dire à l'instant, pas d'obligation de résultat. Et ce qui est normal dans un sens, parce qu'une agence, elle ne peut pas faire tout le boulot à ta place, à moins d'avoir tout ton budget marketing et un gros budget marketing. Mais voilà. Skin in the game, de nouveau. J'aime bien celle-ci aussi. C'est jamais la faute du professeur. Tu interdis toute mesure de l'efficacité. Alors, c'est efficacité. Ouais, efficacité, on va dire efficacité. Effectiveness. Effectivité. Ce mot n'existe pas. How many human lives. Donc, voilà, j'en suis. Tu vois, tu me demandes ce que j'ai fait cette semaine. Eh bien, j'ai dû bosser sur cette notion de leadership, travailler avec des humains. Et en même temps, les startups ont leur truc à gérer, les grands groupes aussi. Et dans les PME, ce travail qui finalement est un travail, on parle de management du changement à travers les outils, à travers la transfo digitale, à travers bla bla bla. On revient aux humains et on revient à la culture. Et c'est quelque chose. Alors, c'est là, c'est quand même le paradoxe, c'est que. Cette semaine, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, mais. Un ancien client qui m'a dit, mais. José Vito, tu te souviens, on avait bossé sur les valeurs. Ouais. T'as gardé les slides ? T'as gardé une trace du truc ? Ah bon ? J'étais la semaine dernière en train de rédiger pas mal de trucs et justement, il y en avait sur ce sujet et il montrait que j'étais sur les briefs. J'ai fait un article sur les briefs parce que justement, comme la phase de délégation du client à l'agence est cruciale et on se rend compte tout le temps. Ça fait 7 ans qu'on bosse cette partie d'onboarding, 7 ans qu'on bosse sur les briefs et tous les mois, je change quelque chose à notre process d'onboarding pour le rendre encore meilleur. Parce que c'est vraiment un truc fondamental. Et donc, sur les briefs, sur la question des briefs, je regardais des études et ils disaient, un, avoir des briefs, ça marche mieux et les projets fonctionnent mieux. Mais deux, dans la plupart des cas, c'est même pas l'absence de briefs le problème. C'est qu'on fait des briefs un peu horaux, etc. et que le système de collecte et de mise à jour de la connaissance est pas vraiment établi. Et donc, tout ce qui se dit est un peu perdu dans les limbes. Et donc, c'est pas que le travail est pas fait, c'est qu'il est pas documenté, pas enrichi. Et donc, t'as pas d'amélioration dans le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on bosse maintenant. Et tout ce qu'on a fait avec jico.co, c'est pour ça en fait, c'est une forme de documentation de la connaissance avec un découpage qui permet de la travailler dans le temps. C'est un peu la méthode grosse. J'ai pris un consultant. Pardon ce coup. Il me dit, j'ai pris un consultant. D'accord. Tu as fait quoi ? Il est venu faire une... Sur de la communication. OK. Un consultant en communication. Très bien. Et alors ? Il est venu faire une journée d'écoute. OK. Très bien. Et... Et t'as le compte rendu ? Non ? T'as quoi ? La facture ? Pas mal. T'es sérieux ? Mais sérieux ? Je lui dis, mais... Mais attends, attends, pardon. Reviens. La personne, elle a fait quoi ? Elle est venue une journée, machin. Elle a interviewé des personnes dans l'organisation. OK. Super. On appelle ça une restitution, normalement. Bah ouais. Tu te dis, mais il y a une restitution. Alors, quand bien même ? Parce que bon, ça, c'est le cas extrême. Pareil, j'écrivais... C'est pas extrême. C'est un vrai... Enfin... Ouais, pardon. Ah si, c'est extrême. Arrête. Cette semaine, on... La semaine dernière, on lançait notre nouvelle audit, la audit 80-20. Et j'écrivais la page de présentation. Et justement, j'avais cette section où je disais, mais on en a marre, parce que c'est un vrai truc, on en parle souvent. On en a marre de tomber sur des piles d'audits divers où on retrouve 5 ans de consulting, de 10 consultants qui ont tous dit à peu près comme nous. Et à la fin, rien n'a été fait. Et pourquoi ? Donc, aujourd'hui, nous, on fait beaucoup moins de présentations. Par contre, on met tout dans l'outil et on découpe surtout et on relance après, quoi. C'est... voilà. Item X, c'est un item discret, unique, qui peut être fait lui tout seul et c'est déjà pas mal. Et on en a 20, 30, 40. Et chaque truc peut être relancé, suivi à part. Il y en a un qui sera fait dans 4 ans, un qui sera fait dans 2 semaines. Mais au moins, ça bouge, quoi. C'est compliqué, ça, je trouve, de piloter. Alors, c'est très bien parce que oui, je suis saturé de... Ça me... C'est pas que je suis saturé, je suis... Ouais, enfin, je suis fatigué de me dire merde, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. Et c'est pas... ouais, c'est pas... Faut pas qu'il n'y ait pas de consultants. Et puis d'abord, t'as des consultants que tu mérites. Donc, je veux dire, si tu payes quelqu'un une journée qui te fait pas une restitution et que tu lui payes sa facture, bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi. Fais chier, quoi. C'est tant pis pour toi. Mais... Et tant mieux, hein. S'il y a des consultants capables de faire ça, mais vous avez carrément raison, quoi. Vous passez dans une boîte, vous facturez une journée, vous faites le psy, pourquoi pas. Je me dis juste, enfin... Pourquoi on n'accorde pas suffisamment de valeur à des gens qui traitent un tout petit bout, qui le traitent bien, qui prennent le temps d'aller au bout ? Parce qu'on veut des grandes histoires. On veut... Alors, beaucoup de quick wins. Mais alors, beaucoup de quick, beaucoup de wins. Et on ne peut pas concevoir que ça prenne du temps. Mais on est en train vraiment de parler de culture d'entreprise. Enfin, on revient toujours sur cette question du marketing où tu dis, ouais, bah, c'est juste du marketing. C'est juste, je veux plus de clients. Enfin, ça ne devrait pas être trop compliqué, quoi. Ouais, plus de clients, ce n'est pas du tout l'essence du business. C'est simple. C'est pour ça que tous les business sont florissants et qu'il n'y a pas de compétition. J'ai au téléphone une directrice commerciale qui m'a dit, bonjour, je voudrais vous parler d'une personne. Ouais, très bien. Alors, je voudrais que la personne... Et vous voulez quoi ? Plus de prospects. Très bien. Et alors, vous voyez le profil de la personne comment ? Alors, je veux quelqu'un... On est sur le sujet des ERP. On ne parle pas de rien. ERP. Un ERP petit et connu. Alors, je pense que la personne, elle veut un responsable marketing. Ok, super. Et elle doit... Le ou la responsable marketing doit faire quoi ? Bah alors, d'abord refaire toutes les plaquettes commerciales. Parce que ça va lui permettre de s'approprier nos produits et services. D'accord. Et ensuite, aller sur les réseaux sociaux et faire la promotion des produits et services. D'accord. Très bien. J'imagine que vous allez lancer des trucs sur Instagram. Parce que pour les ERP, c'est ce qu'il y a de mieux. Oui, bien sûr. Et puis sinon... Et puis à la fin, la personne, elle va faire de la téléprospection. C'est-à-dire ? LinkedIn est un réseau social, mon cher. Elle va faire de la téléprospection. Ok. Donc, elle va prendre le téléphone et elle va prospecter. Bah oui, parce que vu qu'elle aura bien fait les fiches produits, qu'elle maîtrisera bien les réseaux sociaux, elle saura bien parler de nos produits et services. Donc, elle pourra faire de la téléprospection. Ok. Mais c'est pas un responsable marketing que vous cherchez. C'est un SDR, en fait. Et tu vois, tu te dis, mais sérieux gars, on est... Ouais, il faut du leadership, il faut de la conviction, il faut je sais pas quoi pour arriver... Pour choisir ses clients aussi. Ouais, bah là, c'est en l'occurrence un interlocuteur. Tu sais, bonjour, vous êtes sur LinkedIn, je voudrais vous parler. Bon bah ok, on fait un call. On prend 20 minutes, on discute du truc et tu te marres. Tu te dis, mais... Tu fais du recrutement maintenant, toi ? Je sais pas pourquoi les gens m'appellent, Philippe, pour me poser des questions là-dessus. Pourquoi tu réponds ? Bah ouais, je réponds. Bah ouais, je réponds. Si on part des outils, des outils aussi là, tu vois... J'allais faire une super transition, mais t'as changé de sujet, mais... Pardon. J'aime bien celle-là sur le rien de neuf ne marche jamais. Tu disais, il faut du temps, il faut du temps, il faut comprendre qu'il faut du temps. Alors sur les questions d'humains carrément, sur les questions d'outils aussi, puisque rien de neuf ne marche jamais du premier coup. Et donc on en revient aussi à suggérer autre chose que ce que les gens font déjà, parce qu'ils accepteront pas que tu leur dises ce qu'ils continuent, ce qu'ils font déjà. Tu vois le lien entre les deux ? Bah ouais, mais... Et donc la suite de ça, c'est... Ouais, je... Ouais. Une fois que t'as pris conscience que rien n'était parfait, y compris ton nouveau système flambant neuf que les commerciaux t'ont vendu à prix d'or, comment l'utiliser mieux, donc l'existant, que la façon dont tu l'utilises déjà ? Ça c'est... On a fait au moins deux questions idiotes, parce qu'à chaque fois que tu t'ennuies, tu veux changer d'outil. Donc une fois t'as essayé de changer de boutique e-commerce, une fois t'as essayé de changer de... De CMS, de builder. Voilà, donc on va mettre les liens en dessous, je vous les recommande, excellente vidéo, excellente question idiote. J'essaie de changer les KPI, j'essaie de poser d'autres questions, j'essaie de changer de client, j'essaie de changer de vie dans ces cas-là. Quand je suis vraiment saturé, que j'en ai vraiment plein le cul, je ne me contente pas d'être acerbe dans ces cas-là, je me dis, vas-y, je change de vie, c'est bon, je vais aller dealer de la drogue, camping-car... Alors, je ne sais pas si on nous écoute, parce que j'ai beaucoup de pubs de camping-car en ce moment sur mon téléphone. Je pense... Alors, non, non, je te confirme qu'on nous écoute avec 72 heures de retard pour Instagram, j'ai parlé de matelas il n'y a pas longtemps, et maintenant j'ai plein de pubs sur les matelas. Ils ont compris que les camping-cars, ce n'était pas pour tout de suite. Aïe, je trouve ça très, très, très drôle. Bon, comment je fais pour mon leadership ? Parce que là, on papote, on papote, mais à part me plaindre, là, comment je fais pour mon leadership ? Continue à plaindre, c'est pas mal, déjà. Comment j'attrape... C'est toi l'expert. Qu'est-ce que je fais quand je suis dans une semaine comme ça ? J'aime bien les 7 habitudes de Kovey, écoute, je pense qu'il a raison, surtout. Ah ouais. Vive les Mormons, mon café préféré est à côté des Mormons, ici. Donc, vive les Mormons, Kovey est Mormons, pour ceux qui ne savent pas. Et il semblerait que les 7 habits soient vraiment calqués sur l'éthique mormone, alors... D'accord. Qui sait ? C'est que c'est... Pour tous les chefs du projet... Tiens, regarde la réponse, c'est là pour toi. Pour ceux qui font... If you can't, if you visit, if you visit... Il parle de la nouveauté, là, mais... Porte-les ou éduque-les, flingue-les ou éduque-les, je ne sais plus. Mais ouais, mais c'est... On passe des Mormons à Marc-Horel. C'est chaud quand tu... Mais on est plein comme ça, tout le monde. Que ce soit tes clients, que ce soit dans ta boîte, que tu sois salarié, que tu sois... C'est ces moments où tu sens que les choses bougent, que ça prend du temps, que tu arrives sur des points durs sur ton projet, et qu'il faut... Tu te dis, putain, je passe à gauche, je passe à droite, je laisse tomber, je passe à autre chose. Là aussi, le start with human, ça parle de toi aussi en tant qu'humain. Ouais. Voilà, Kovey, il dit, tu as trois règles à appliquer à toi-même, et après, tu as les trois règles pour dealer avec les autres. Mais tant que tu n'as pas géré les trois premières pour dealer avec toi-même, tu ne peux pas encore dealer avec les autres. Tu as vu ce que disait Oussama dans sa dernière news, dans son dernier mail, où il dit, les entrepreneurs à succès, c'est une question de mindset, et travaille sur ton mindset. C'est pas bien. Celle qu'il a envoyée cette semaine, il parle du mindset de l'entrepreneur. Et je crois que tu arrives à... J'arrive au stade où tu dis, ok, là, c'est toi en tant qu'individu... Regarde ce que je trouve à l'instant. Si tu ne comprends pas la façon dont le client raisonne, n'importe quelle action que tu vas prendre sera non prédictable pour lui, non prédictible. S'il y a de l'imprédictabilité dans quelque chose qui implique des sentiments intenses, ça va certainement détruire la confiance de ton client. Oui. Donc, tous les sentiments cachés doivent sortir et être mis sur la table. C'est la chose la plus directe à faire pour augmenter la confiance. Puisque derrière, tu comprends son raisonnement et tu peux... Donc, ça, ça marche avec tout le monde, pas que de client à consultant. Oui. Et quand on parle de changement, c'est ça. Il faut que les gens aient confiance dans les changements que tu impliques et qu'ils y adhèrent, quoi. Ah, ben, tu vois, c'est marrant parce que ce qu'on a fait ce matin avec Arnaud Pelletier, quand il parle de sociodynamique ou... Ça match, on se retrouve, on tourne autour. Lui me disait, mais comprends l'intention de ton client, comprends ses leviers et travaille dessus. Est-ce que ça peut être l'argent pour certains ? Ça peut être le pouvoir ? Peu importe. Mais capte les leviers de ton client rentre dedans. Les motivations et les caractéristiques ne sont pas des motivations. Et tape dedans, quoi. Enfin, vraiment tape dedans et va au bout du sujet. Et ce sont des conversations d'humain à humain qui ne sont pas simples du tout. En fait, ce que je vois, parce qu'on est toujours beaucoup dans cette notion de data-driven, 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 et c'est super important. Il y a un niveau où ça fonctionne bien parce que tu arrives devant un individu et tu dis, bah ouais, regarde, ça, c'est la data, elle est là. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres. Je ne peux rien. Bien en soi, parce que la moitié du temps, on va interpréter les choses différemment. Mais tu as besoin d'une autre impulsion. C'est-à-dire qu'arrive un temps où la data, elle est ce qu'elle est. C'est ce qu'il disait. Il comparait Steve Jobs et Intel. Il disait, Apple n'a jamais fait un focus group. Apple n'a jamais testé une pub avant de la balancer en ligne. Quand je dis en ligne, c'est à la télé, dans la rue, à Times Square, au Super Bowl. Jamais. Et tu te dis, putain, pour moi, j'arrive à des moments où je me dis, ok, quand tu lances des projets, tu fais les premières étapes, ça passe, etc. Et quand tu es sur un moment dur, là, le leadership fait que, arrête, arrête, mets la donnée de côté. On n'est plus dans le monde de la rationalité. Change. Passe sur un autre mode de... Soyez raisonnable par rationnel. Et soyez raisonnable, c'est ça, soyez raisonnable et pas rationnel. Dire stop, stop, ce n'est pas la data, c'est maintenant, ok, on va se parler, on va se dire les choses. On est arrivé jusque-là, on a mis en place ça, 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 et maintenant, tu attends quoi ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Tu as envie de quoi ? Comment tu prends tes décisions ? Comment tu prends tes décisions ? Tu me disais, tu sais que Naval, là, il y a un PDF qui est disponible maintenant en anglais et en français. Je ne sais pas, je ne savais pas qu'il y avait un PDF en français. C'est le manac de Naval. Ah, si. Alors, il est en anglais. J'ai regardé pas mal de ses vidéos, j'avais vu son tweetstorm à l'origine, mais je l'ai vu avec Taleb l'autre jour sur un YouTube. Voilà, il y a un PDF qui vient de sortir là-dessus, et il dit, je ne sais plus, c'est à quel moment, parce que toi, tu l'as écouté, où il dit, mais finalement, qu'est-ce que tu veux faire, en fait ? Qu'est-ce que vraiment tu veux faire ? Le problème, c'est ça, c'est de savoir exactement ce que tu veux faire, ce n'est pas… Alors, en parlant de Naval, on parlait de levier l'autre jour. De nouveau, les humains, et donc tout ce qu'on est en train de décrire là, le leadership, la gestion des humains, il décrit ça comme « incredibly messy », c'est un sacré bordel, les humains, et donc quelque part, il t'encourage à aller chercher toute forme de levier qui existe aujourd'hui, qui sont nouvelles, donc les médias et le code, pour faire simple, en te disant, tant que tu peux éviter les humains, et c'est exactement ce que font les GAFA et autres, c'est-à-dire que la partie humaine est reléguée autant que possible, c'est un pis-aller, si tu veux, on ne peut pas faire autrement, mais on remplacera plus tard. Même Uber, quelque part, tu as l'impression que ça a été lancé en mode « en attendant les taxis autonomes », tu vois. Et donc cette couche d'humains, elle est ingérable, elle est un peu sale, donc c'est dur, quoi, c'est dur. Il y a une beauté dans la difficulté, mais c'est plus compliqué, et c'est plus dur d'aller aussi loin. Et à côté de ça, tu as les boîtes les plus à succès, c'est très très dur, mais c'est que les humains qui ont fait que ces boîtes arrivent là où elles arrivent, quoi. Tesla, SpaceX, c'est juste parce qu'ils ont les meilleurs ingénieurs que 75% des meilleurs ingénieurs ne rêvent que d'aller chez Tesla ou SpaceX en sortant d'école, etc. Ben ouais, ben ouais, mais c'est la récompense, c'est la récompense. Et je trouve qu'il y a des... Arnaud me parlait d'une de ses missions une fois ce matin en off, où il me dit, ben ouais, là, c'est ça blabla de la valeur de notre entreprise et les humains, blabli, blabla. Bien sûr que si on pouvait dégager tous les humains, ce serait vachement plus facile de discuter qu'avec des machines et des robots. Mais en attendant, et c'est ce qui fait le sel des missions comme ça, c'est de te dire, ok, là, je me confronte. Finalement, cette semaine, je me suis dit, ça y est, c'est bon, là, je suis dans le dur, c'est les humains. Allez, c'est bon, vous avez fini de me saouler avec vos Google Sheets, vos merdes, vos slides, vos bordels, vos analytics, vos ROAS, vos KPI, vos OKR. On va y avoir du sang, de la soeur et des larmes. Ben ouais, je me dis, allez, cette partie-là, il faut la faire. Alors, c'est super important. Il faut commencer par là, c'est très bien. Je suis vraiment ravi d'être plus structuré, de commencer l'émission par ce biais-là, avec de l'audit. En disant, ok, attends, bouge pas, il y a un temps zéro, on va auditer, on va regarder, on va tout ouvrir, on va mettre de la data là-dedans et on va être cohérent et on va arrêter de faire, parce que j'en ai trop, je l'ai fait moi-même, du consulting post-moderne en disant, alors attends, laisse-moi, j'ai de l'intuition, je suis un mec magique, c'est quoi ton problème ? Putain, c'est ça ton problème. Consulting post-moderne, j'aime bien. Franchement, ça fait cinq minutes que tu es dans ma boîte, tu as déjà tout pigé comment tu fais. Waouh. Sérieux, ça marche. Bah ouais, ça ne fait pas tout, mais c'est une partie du job, c'est aussi ça. C'est une partie du job, ça fait ça. Maintenant, je vois qu'arrive le moment où tu as mis les audits, les outils, tu as tout mis en place, tu as mis l'équipe AI, tu as bien bossé, tu as une base, tu as une fondation super solide, bah, t'es grillé quoi. La case humaine, tu es obligé d'y retourner, tu es obligé de revenir et d'attaquer avec ton intuition et de te dire, alors attends, cet humain-là… Ce livre est assez long, mais il commence par une loi, la deuxième loi qui est, c'est toujours un problème de personne, d'humain, donc je pense qu'on est à peu près d'accord. Ouais, donc ouais, commencez par la data, commencez par la techno, revenez sur l'humain, repartez sur la data. C'est notre slogan, StarTruise Humain, non ? Ouais, commencez par les humains. Ouais, bah, tu vois, le « commencez par les humains », oubliez-les un peu, revenez-dessus, il y a une espèce d'aller-retour en permanence. « Commencez par les humains que tu veux servir », demande-toi, comment les servir au mieux sans humain ? Attends, 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 stop, commencez par les humains que tu veux sortir, demande-toi comment tu peux les servir sans humain. Voilà, et ensuite, demande-toi comment tu peux faire avec les humains que tu as, dont tu as besoin de toute façon, puisque tu ne peux pas faire sans humain. Et ouais, et ensuite, dis-toi que tu sers aussi, quelque part, toute entreprise et une plateforme biface. Ouais. On parlait de symétrie des attentions aussi tout à l'heure, donc ton équipe en interne, ton interne, finalement, c'est aussi une forme de client. C'est ça, bah ouais, bah ouais, bah ouais, carrément. Ton interne, c'est des clients, tu dois les servir. Et entre deux, il y a l'actif, et l'actif, bah c'est tout ce qui est sans humain. Bon, on a encore fait un podcast complètement dézingué. Si tu le dis à chaque fois, ça ne sert plus à rien de le dire. C'est... Les enfants, tu sais. Si, si, parce que s'il y a des nouveaux qui arrivent, ils vont se dire « qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Les autres sont pareils, ou pire. Ou pire. Alors, tiens, Trustpilot, Standard Magazine, utilise Trustpilot, by the way. Ah, d'accord. Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts. Alors, ça donnait quoi leur introduction en bourse, là ? Non, chez Trustpilot. Trustpilot, oui, parce que je veux dire chez Standard, je ne pense pas qu'ils soient introduits en bourse, mais je ne sais pas. Je te dirai prochainement, quand je parlerai avec eux, je crois que j'ai un call avec eux le 3 mai. Donc, je prendrai des nouvelles. Bon, sur ce, je vais aller travailler mon leadership, travailler avec mes humains. Donc, la deuxième loi du consulting étant « no matter how it looks at first, it's always a people problem ». Oui, voilà, c'est ça. Bon, écoute, j'ai un people problème à traiter dans la semaine. Je vous donnerai des nouvelles. Bon, autrefois, je vais partir en vacances. Ah oui, non, il faut dire à la semaine prochaine et tout, même si en vrai, je suis en vacances. Comment ça, t'es en vacances ? Ah ouais, je vais partir en vacances. Coucou à tous, je vais partir longtemps en vacances. Heureusement qu'on a un buffer. Ah, franchement, ouf. Ouais, tu nous ferais un épisode des vacances, t'en es fait un dans la piscine en Islande. C'est sûr, là, je vais faire un jeûne. Donc, ça m'étonnerait qu'on ait envie de voir ma tronche pendant que je fais un jeûne. Tu veux que je parle du jeûne ? On va nous faire un discours de Steve Jobs. Tu veux que je parle du jeûne ? Allez, prochain épisode, on parlera de jeûne. À la semaine prochaine. Alors, ça sera la descente alimentaire et après, je... Ouais, d'accord, on fera un truc sur le jeûne. Allez, c'est parti. Salut. À plus le jeûne.